Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme, du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors, Pops à Paris, c'est parti ! Welcome mes copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon nouvel appartement, donc je propose que je déballe tout, que je nettoie un peu et puis je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là, à Paris. Alors là, je vais partir faire mes premières courses, j'ai même pas encore défait ma valise. Par contre, j'adore ce spot parce que la lumière sera trop belle et j'hâte de plus vous filmer ici. Donc, je vous retrouve juste après avoir fait mes premières courses à Paris. On adore le prix. Je vous retrouve donc dans mon appartement parisien. J'ai pas mal de choses à vous dire et je voulais juste vous dire bienvenue aussi dans cette nouvelle série de vidéos. J'ai pas encore trouvé de nom, je sais pas s'il y aura un nom, mais c'est la série de vidéos sur mon emménagement à Paris et ma nouvelle vie à Paris. Je vous en ai pas énormément parlé sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Insta et à mon compte TikTok si vous kiffez mon univers et si vous kiffez ma chaîne YouTube parce que ça donne énormément de soutien. Et rien que pour l'algo et tout, je sais que c'est un peu tabou, enfin genre on en parle pas trop. C'est clair que ça aide de ouf, donc n'hésitez pas. Et puis après, si vous aimez pas, ne vous abonnez pas, genre normal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans, je reviens de quelques mois en Asie où je faisais un échange universitaire. J'étais en Thaïlande, puis je suis rentrée en France, puis je suis repartie à Bali, j'ai fait deux mois à Bali. De base, je fais mes études à Lille en école de commerce à l'ISSEG pour ceux que ça intéresse. Par où commencer ? Je pense qu'il faut que je revienne un petit peu à ces derniers mois où clairement ça a été le bordel dans ma vie. J'ai cru que j'avais un stage au Canada, mais j'ai décidé de ne pas partir parce que c'était trop cher. Et aussi parce que le stage en question ne me plaisait pas plus que ça finalement. Et donc je me suis dit, et aussi à ce moment-là, ma santé mentale était vraiment très précaire et très genre limite. Je me voyais mal partir au Canada comme ça, genre surtout que j'étais en train de faire mes valises pour partir à Bali, enfin repartir à Bali. Enfin voilà, c'était pas du tout possible, même si j'espère un jour partir au Canada. Et donc je me suis dit, bah écoute, au pire tu fais tes six premiers mois à Paris. Comme ça tu seras proche de tes amis, de ta famille, de trucs qui font pour toi. Et si ça va pas, et si ça repart en cacahuète dans ta tête et dans ta vie, bah au moins tu seras pas à l'autre bout du monde. Sur ça je ne regrette pas du tout. Donc j'ai trouvé un stage à Paris. En vrai je suis assez fière de moi parce que voilà, en quelques jours j'ai trouvé un stage à Paris. Un appart, merci à ma pote Hermance grâce à qui j'ai trouvé cet appart que je vous montrerai. Mais qui est un appart de 15 mètres carrés, donc enfin plutôt un studio. Mais pour moi il me paraît déjà énorme. Il faut savoir que Paris je m'attendais à avoir un truc de 8 mètres carrés sans toilettes. J'ai des toilettes, j'ai une douche. Il est lumineux, il est propre. Bon il est au sixième étage sans ascenseur mais c'est le seul point négatif. Donc comment vous dire que je suis refaite. Voilà j'ai trop hâte de l'aménager un peu, de vous le montrer plus en détail. Et de faire la déco parce que je pense pas garder la même déco que j'avais dans mes anciens appart. De toute façon j'avais pas trop la force d'ouvrir mes cartons. Donc je vous avoue que voilà je suis un peu partie qu'avec une valise. L'an prochain je fais une alternance. Donc je sais pas si ce sera à Paris, je sais pas si ce sera à Lille. En vrai je me laisse vraiment porter par ma vie et par tout ce qui m'arrive. Et en fait c'est très spécial. Je vais changer de spot pour vous raconter un peu mes états d'âme. Oh mais aussi j'ai oublié de vous dire. Bon là ça fait moche parce que vraiment je suis fatiguée. Je dors que 5 heures par nuit là depuis genre quelques jours. Mais je me suis fait une teinture. Enfin en gros j'ai toujours été blonde. Mais j'ai eu un partenariat avec Vogue Ifto qui est incroyable. Qui m'ont vraiment genre rendu les cheveux plus blancs et tout. Là franchement c'est pas hyper représentatif. En fait il y a un petit balayage en vidéo. Je pense qu'on a vraiment l'impression que ça fait une démarcation. Mais en vrai ça fait beaucoup plus naturel. Et ça permet que si mes racines poussent, que ça pousse on va dire de manière plus uniforme. Voilà parce que souvent genre on teint les cheveux vraiment jusqu'aux racines. Et puis en fait t'as l'air trop con quand ça repousse. Et donc je suis hyper hyper contente. Vraiment je suis hyper satisfaite. Donc voilà je devais pas du tout en parler sur Youtube. Mais si vous avez les moins de questions et si vous avez envie de tester. Je vous invite à le faire parce que franchement j'adore. Ça correspond beaucoup plus à ma personnalité. Et voilà quand je suis bien coiffée, bien habillée et tout j'adore. Donc trop cool. Donc pourquoi j'ai décidé de faire vraiment une série de vidéos un peu sur ma vie et tout. C'est plus vraiment ma vie étudiante vu que je suis en stage. Mais je considère que je suis quand même encore étudiant. Parce que malgré le fait que je fasse un stage. Je suis quand même encore jeune et j'ai encore mes parents qui m'aident et tout. Donc voilà. Je suis tellement fatiguée, il faut que j'aille dormir je crois. Mais j'ai trop de montage à faire aussi. Bref je m'éparpille. Il faut savoir qu'en première année j'ai vécu toute seule. Ça s'est très mal passé les 6 premiers mois. J'en ai très peu parlé sur Youtube. Enfin je pense que ça se ressentait. Heureusement c'était une période où Youtube marchait très très bien pour moi. Et les gens étaient très présents pour moi. Je pense que les gens ont senti que j'allais pas bien. J'avais perdu beaucoup de poids. J'ai pleuré très souvent. J'étais très mal parce que les cours ça se passait pas bien. Et je me renfernais énormément sur moi-même. Voilà je me sentais pas du tout à l'aise dans mon école, dans ma classe et tout. Il y avait rien de genre pas d'événement majeur qui faisait que genre j'étais pas bien. C'est juste c'était un tout. Et puis il y a eu le confinement. Et le confinement je suis rentrée à moins. Et clairement le premier confinement ça m'a un peu sauvée. Enfin dans le sens que ça m'a permis de vraiment pouvoir travailler les cours à distanciel. De plus avoir l'impression d'être isolée par rapport au reste de mon école. Parce qu'en fait tout le monde était isolé. Donc voilà. Sauf que ensuite l'an d'après j'ai gardé mon appart. Et j'ai rencontré mon ex-copain qui était en coloc. Donc j'ai squatté plus ou moins. Enfin dans le sens que j'étais très souvent chez eux. Et il y a eu en plus le confinement. Le deuxième confinement. Donc j'étais tout le temps chez eux. Et il y avait d'autres potes qui squattaient aussi. Et donc vraiment ça faisait une grosse coloc. Donc moi je considère que j'ai quand même été en coloc pendant un an avec 3 personnes. Donc on était 4. L'an d'après pour les 6 premiers mois on avait décidé avec mon ex-copain. De prendre un appart ensemble. Et voilà. C'était génial. Enfin genre l'appart était trop bien. Mais tout ça pour dire pourquoi je raconte tout ça. C'est que ça fait vraiment 2 ans que j'ai pas vécu toute seule. Je pense que vous avez un peu suivi qu'au niveau de la rupture et tout ça a été très compliqué. Je vais pas trop revenir non plus trop sur ça. Parce que je pense que j'en parlerai plus dans un chit chat ou quoi. Je veux pas genre passer toute ma vie au tube. Mais ça reste très compliqué. Enfin franchement je suis encore assez fragile. Enfin ça me fait bizarre de dire ça sur Youtube. Mais je tenais à l'avouer quand même. Enfin à le dire. Je pense honnêtement que cette période va pas être facile. Même si en fait vivre à Paris c'était vraiment mon rêve de petite fille et tout. C'est pour ça que je pense que Youtube c'est un bon endroit. Surtout que vous allez tous reprendre votre vie étudiante et tout. Pour vous partager ma petite vie. Et je sais que c'était les vidéos que vous préfériez. Donc je me dis bon dans mon malheur d'être toute seule. Il y a du bonheur peut-être pour vous. Et je pense qu'on va se soutenir tous ensemble. Parce que clairement vivre tout seul c'est pas facile. Je pense que je vais aller faire une petite sieste. Parce que vraiment je suis explosée. Mais en tout cas cette année ça va être vraiment une année. Où je pense que je vais reconnecter avec vous si je peux. Enfin je sais pas si vous m'acceptez. Et si c'est hyper clair. Mais voilà je pense que je vais avoir beaucoup plus de temps. Pour raconter ma vie sur Youtube. Et pour faire des vlogs. Peut-être moins de vidéos face cam. Mais pour le coup plus des vidéos où je raconte ma vie. Parce qu'il y a vous et il y a moi. Enfin ma caméra. Voilà. Par contre on commence la vie solo. Je dois genre défaire mon catapulte. Mais je sais pas comment on fait. Genre comment on fait. Comment on apprend à défaire un catapulte tout seul. Je trouve que... Putain. Oh mon. Salut les copains. Moi je suis Céleste. Ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vu. Parce que Céleste a été en Vichuanie. Voilà. Là elle est en stage en Belgique. Et elle est venue sur Paris. Et notre première soirée à Paris était mémorable. On va vous la raconter parce que ça n'avait aucun sens. Si tu veux commencer nous depuis la soirée. Bah déjà on a commencé sur les vagues à 22h sur Paris. On n'a pas poté pendant genre 4h. Et puis après on s'est décédé à finalement sortir. Et il était 2h du matin quand on avait l'air du coup. 2h du mat. On achetait de l'alcool sur le trajet. Tout était fermé en fait. Genre on n'avait pas bu. Parce qu'on parlait et on a oublié de boire. Mince. Donc on a bu dans le métro. Donc on était là avec notre petit vin rouge et nos petits gopés. Voilà. On a besoin un peu de tièvre. Et là on arrive. C'était une soirée d'archi en fait où il y avait mon pote Rémi. Et tout le monde commence à nous donner des consos gratuites. Donc déjà on a vu le... Déjà on a caché un flash. Ah oui. On a pas dit... Oui oui oui. On a caché le flash. Ouais on allait cacher un flash parce qu'on est des rats et qu'on pouvait mal jeter à la foulée dans le train. Voilà. Ensuite on a passé la soirée. En vrai c'était plutôt fun. Ouais. Genre en fait je me suis rendu plus tout ce qui s'est passé. Mais juste genre la soirée était marrante. Et voilà et à un moment à 5h du mat' on sort et on se dit comme toute personne normale on se dit pas on va rentrer chez nous et tout. Céleste se dit on va boire. Ouais. On est déjà éclatés. Je sais pas ça va sans être une bonne idée à ce moment là. Donc je dis faut qu'on aille trouver le flash donc on retrouve le flash après maintenant dans le tir où on l'a foutu. Genre c'est beau l'été. Non c'est le rognon Céleste. Il est tellement certain je m'attends. Ensuite qu'est-ce qu'on décide de faire Pauline ? Bah moi je me dis mais tiens si on va aller voir le lever du soleil à Marthe. Marthe qui est à l'autre bout de mon appartement et à l'autre bout de cette soirée qui était proche de mon appartement. Là s'en suit un chemin où je ne saurais dire ce qu'on m'a fait parce que j'avais pas de téléphone. Céleste n'avait plus trop de batterie non plus. Si je pourrais dire oule. Non oule. Je sais pas oule. On a pris le métro. C'est de vol. Après Céleste s'est dit on va aller faire un shooting photo dans un chantier. Mais je voyais un chantier il y avait une porte ouverte il y avait personne. Non alors elle ment. On a escaladé une barrière dans le marais. Donc on a escaladé je crois que c'était dans le marais. On escalade nos barrières et tout comme ça nos petits grillages. Elle est en talons galérés j'étais en talons. C'est un vertige Céleste. Tu peux pas voir de la vertige mais moi j'ai pas eu de vertige si vache. Et après on se dit il faut sortir. Sauf que ben on avait plus envie d'escalader. On fait quoi ? On crampe. Pauline que faites vous ? J'ai des graviers. J'ai des graviers en mon pantalon. Faites attention. Pourquoi t'es tombé ? Mais serais-tu un nouveau maquin de Jacquemus ? Dans les graviers. C'est un nouveau maquin. Regardez-la. Dans le chantier. Je n'ai plus une bébé à part mon bébé en gravier. Le gravier rose. Après on continuait à marcher on se dit on va reprendre le métro pour aller à Montmartre. Et là on croise qui ? Pendant qu'un mec nous aborde et on essaie de se débarrasser de lui. On croise Rémi. Mais au milieu de Paris ça n'avait aucun sens. Avec tous ces brèmes du coup. Et ils nous disent venez avec nous. Sauf qu'entre temps je me dis faut que je fasse pipi et tout je sais pas quoi. En même temps on se dit mais non on va aller à Montmartre. Sauf que le soleil était déjà levé. Vous serez complètement con. On est arrivés à 10h à Montmartre. Ouais. On est parti à 10h. Ouais quoi ? On a eu 5h. Ah non non on est rentrés ici à 10h. On est arrivés genre une autre. En vrai on avait eu pour 4h à aller à Montmartre. Alors que genre en vrai c'était 40 minutes de marche. Mais en même temps dans le métro on était là on faisait des shootings photos et tout. On a fait des shootings photos dans le métro. On a fait des shootings photos partout. Et puis on savait pas trop où on allait. Puis ensuite on s'est perdu dans le métro de Montmartre. On disait on va prendre un petit déj je crois. On monte. On était explosé on n'avait plus de batterie. Mais attends on s'est perdu dans le métro de Montmartre d'abord. Ah non ? Bah oui. On n'avait pas payé un ticket parce que j'ai dit à Pops. Ah oui. On ne paye pas. Elle adore me faire jouer avec ma morale parce qu'elle sait que je déteste ça. Du coup je dis. Hé Pops si dans 5 minutes on n'a pas trouvé la borne on y va s'envoyer. Parce qu'on ne trouvait pas la borne. Et ensuite on arrive du coup au métro de Montmartre. Et là il faut passer en fait. Sauf qu'il y avait le mec du métro. Bah en fait il y a une vite il y a le mec. Et là il y a les trucs pour passer. Et du coup je dis à Pops mais comment on fait s'il y a le mec on n'a pas notre ticket et tout. Et là en fait il nous voit. Enfin il ne regarde pas trop. Il est en train de fouiller dans des placards et tout. Et du coup là je décide. Je te dis quoi ? Je dis. Faut plonger. Et là il y a le mec plonge sous les portiques. Et j'ai vraiment glissé comme un pingouin quoi. Mais genre il y a des barrières en plus du portique. Et moi je lui dis pas je peux pas et je peux essayer de passer. Et genre j'avais vraiment tout mon corps qui passait pas. Et là est-ce qu'elle a le truc le truc le moins discret. Genre mes fesses passent pas, mes fesses n'ont pas passé. Ma tête était coincée dans le portique. Et en fait on se remonte après que c'était pas du tout à la sortie. Et que là on est en train de rentrer dans le métro. Donc on fait le tour et en fait on sort. Mais on a monté des escaliers pendant genre 5, 10 minutes quand même. On prend notre petit déj machin et tout. Petite photo on se rend compte qu'on n'a plus de batterie. On rentre jusqu'à chez moi. Je sais pas quoi parce qu'on connaissait pas le chemin. Donc on demandait à des gens. Et on arrive devant chez moi on se dit. C'est marrant on n'a pas le code. Parce que ça j'avais oublié. On n'avait pas le code. On attend, on essaye de déconner, on se souvenait quelques chiffres. Mais ça ne marchait pas. Mais on se souvenait de tout mais pas dans le bon ordre. Donc on a très essayé ça. On est sur mon père en fait qui n'avait plus de batterie. Pareil. Donc j'appelle la gardienne. Enfin je clique, elle sort et me dit qui êtes-vous. Je lui dis j'habite au 6ème. Elle me dit. Bah non. Moi je suis la gardienne, t'habites pas là. Je suis en mode frère, j'emménage aujourd'hui. Je ne connais pas le nom de ma proprio. Mais je te dis que j'habite là. Et surtout je n'ai pas de preuves. À part... Bon après c'était vraiment la fin de nos aventures, j'avais pas un à dormir. Et puis ensuite on a mangé. Moi j'avais la tête qui tournait et tout. Du coup j'ai refait une sieste. Et là on va sortir sur ce balade. J'adore ma vie, sinon j'ai plein de taf. Du tout l'hélène à situation de demain. Petit haut thaïlandais, non ballonné. 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 Je porte que c'est déjà une vie. Je suis venue en reprendre du travail et du coup je n'ai pris rien à voir à ma brosse à d'empoir là. Et moi mon short et mon petit sac, je m'habille pareil. Et puis un truc qui m'a repartient, ce sont mes lunettes et mes chaussures. Oui. C'est cool. On n'a pas beaucoup d'abus de ce que c'est. On va faire le shooting photo de ça. Où bosse Céleste. On va bientôt vous faire un concours. Quand... Genre arrêter de ne rien faire sur mes réseaux sociaux. Non mais il faut que je passe les trucs de Bali. Et après on va faire un concours. Allez vous abonner, c'est pas le tribu. On est au 3ème, je ne peux pas faire genre je suis heureuse au flambe. T'as de la vie parisienne. J'adore. C'est un tâche. T'as pas fait. C'est pas une photo. Ah c'est pas une photo. J'ai fait super idée, je crois que mes jouets comme ça. Du coup on continue à insulter pas. C'est ça ? C'est l'entêté, donc moi je ne l'aime pas. Je n'ai jamais aimé. Mais il y a toujours là dans les barachers. C'est très ché qu'elle soit à partage. J'en ai vu. Attends, 6 mois un peu. Les autres personnes africaines. Tu l'avais tout près de chez moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça change aussi de voir des plages de sable. Du coup les gars, je vous retrouve. Aujourd'hui on est mardi. Je n'aime vraiment pas ma gueule aujourd'hui. Je suis dans un moment vraiment bad mood. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais hier, enfin avant-hier il y avait Céleste qui est venue pour le week-end. Donc c'était assez cool. Franchement ça m'a fait du pain de la voir. Ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vue. Donc assez cool. Enfin 5 mois. Et bref, on en reparlera aussi. Mais hier je suis allée prendre un verre avec mes potes. Et j'ai passé ma journée à faire du montage, à travailler. Et là je vais voir Princesse Lily. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais c'est une jubeuse à qui j'ai pas mal parlé. Enfin surtout tiktokeuse. Voilà, on s'est dit qu'on pouvait se capter. Puisqu'on était à Paris ensemble. Donc très cool. Je vais y aller et puis je vous retrouverai après pour vous parler. Parce que là vraiment je n'aime pas ma tête. Et en plus je suis en retard. Donc je vais prendre mon petit café. Et puis ça sert à rien que je me pose et que je vous parle. Et que genre je ne me sens pas en confiance. Donc on va aller voir Lily. Et ensuite je vous raconte tout. C'est un vlog en mode... Là ça filme ? Oui ça filme. Alors là on découvre. On a pris le truc de manger un bolatas. De la carte. Non, parce qu'on vlog en plus. Je suis tellement généreux. Ouais. Mes yeux plongés dans les tions. Avant que la relation ne s'étiole. Je profite fort. Alors là on est en Paris. J'ai encore volé une caméra. Je ne suis jamais la même. Parce que je n'ai jamais de batterie. Et on attend le petit coucher du soleil. Je ne sais même pas si ça va arriver avant. Ah j'espère. En tout cas j'ai envie que c'est d'ailleurs j'espère qu'il va arriver. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a ça sur ma nette ? Avant que la relation ne s'étiole. Je profite fort. M'imposer sur les hanches. On se tient tant que ça dure. Mais tu sais je ne peux pas t'attendre. Rie attendre. Fille attendre. Sourire. Mais il n'y a que le tien qui m'attende. Il s'il te plaît sort de ma tête. Je me sens comme un lundi matin. Je ne sais pas si ça peut rater. Mais je veux garder. Les yeux plongés dans les tions. Avant que la relation ne s'étiole. Je profite fort. Et je reste en silence. Les yeux plongés dans les tions. Avant que la relation ne s'étiole. Je profite fort. M'imposer sur les hanches. On se tient tant que ça dure. Tout ça dure. Ok les gars. Je n'ai jamais terminé ce vlog. Parce que je suis une grosse merde. On est vraiment hyper longtemps après. Donc je vais juste vous faire un petit résumé. Surtout que cette vidéo est déjà assez longue. Mais c'est vrai que durant tout ce vlog. Et même depuis ce vlog. J'ai un peu des baisses de morale. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans le prochain vlog. Parce que j'ai vraiment genre parlé plus. Et là genre il ne faut pas que ça s'éternue. Sinon personne ne va regarder ce vlog-ci. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas. Enfin j'ai un peu des baisses de morale. De faire sur moi. Des trucs pas hyper cool. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi à filmer des moments de vie. Ou des trucs comme ça. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Que cette première série à Paris vous aura plu. J'essaie de mettre des petits moments de vie. Des petits moments dans mon appartement. Je ferai un room tour. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai fait la déco. Quand j'aurai le temps de faire la déco. En attendant je vous invite à vous abonner. A liker. A me dire quel genre de contenu vous voulez voir sur Paris. Il y a des séries de vidéos qui arrivent normalement. Que je compte travailler. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501